Sur cette parcelle, nous allons faire la pomme de terre. Et là, après avoir préparé le terrain, déjà voilà comment se trouvent les écartements. Ici là, je vais vous parler des écartements entre les plans sur la ligne, je veux dire, et les écartements entre les lignes. Observez bien, vous allez voir que nous avons là des bions. Les bions, c'est-à-dire la partie surrélevée que voici, et le sillon, c'est la partie creuse. Ici là, vous avez le bion, vous avez le sillon, vous avez le bion, vous avez le sillon, et ainsi de suite. Maintenant, la distance qui sépare ce sillon, c'est-à-dire la partie basse, et l'autre sillon, c'est d'environ 40-45 cm. Mais plutôt que de mettre la semence sur la partie surrélevée, on va mettre la semence plutôt sur la partie creuse. Parce qu'après avoir disposé la semence, on va recouvrir avec cette terre. Mais avant de mettre les semences et de les recouvrir, vous allez voir qu'on a aspergé la parcelle des fiantes. Il y a les fiantes là, regardez très bien. Et les fiantes se trouvent sur l'océan. Donc, je remonte, vous allez voir comment on est en train de disposer la semence. Ici, vous allez voir qu'il y a une semence là, à 20 cm une autre semence, 20-20 cm environ une semence. Donc, le principe c'est quoi? On prépare le terrain, comme vous le voyez là, on verse les fiantes. Après avoir versé les fiantes, on épatille un peu l'engrais. C'est-à-dire l'engrais de fond. Et après l'engrais de fond, on va recouvrir, voilà, on va recouvrir nos pommes de terre. Tout en laissant une autre terre ici là. Cette terre-ci maintenant servira après, lorsque les pommes seront bien développées, nous allons tout simplement venir et rabattre cette terre encore pour surlever la pomme de terre. Donc, voilà le principe qu'il faut respecter lorsque vous voulez vous lancer dans la culture des pommes de terre. Un mois après le planting, l'opération que nous allons effectuer consiste à sacler, c'est-à-dire à retirer les mauvaises herbes autour des pommes de terre, des plantations. Parce que les pommes de terre, comme toutes autres plantes, n'aiment pas les mauvaises herbes. Il faut donc éviter la compétition entre les plants et les herbes, les mauvaises herbes. Donc, vous voyez très bien comment la terre est meuble. C'est pour dire que, si vous voulez vous lancer dans ce type de culture, choisissez des sites qui sont meubles, pas des sites durs. Parce que si votre site est dur, la pomme de terre aura du mal à donner de bonnes tubercules à l'intérieur. Une terre meuble comme celle-ci là vous permettra d'avoir de très bons résultats. Vous voyez, la terre n'a pas de caillasse, rien du tout, pratiquement rien. Et donc, lorsqu'on va faire cette opération, on va maintenant encore engraisser une autre fois. Parce qu'il faut éviter de venir buter la pomme de terre avant de mettre les engrais. Ici là, on peut mettre des engrais, on peut mettre des engrais directement là, tout autour là, avant de venir maintenant puiser la terre pour couvrir les engrais. Or, si vous puisez la terre pour buter, et vous revenez mettre les engrais, vous voyez que ces engrais là seront à l'air libre. Et auront même peut-être, ne vont pas arriver sur les tubercules pour favoriser le développement. Donc, voilà comment les choses se passent. Là, c'est l'opération de saclage. Là, maintenant, c'est l'opération de butage. Donc, après avoir mis les engrais, il faut rabattre la terre sur les pieds de pommes de terre. Pour couvrir l'engrais qu'on aura mis et pour favoriser. Ça, c'est pratiquement la dernière opération qu'on fait avant de récolter. Parce qu'après avoir buté comme ceci là, les autres opérations qu'il y a lieu de faire, c'est juste d'apporter des traitements phytosanitaires sur les plantes. Sinon, on va apporter ces produits là jusqu'à la récolte de ces pommes de terre. Donc, voilà l'opération, une opération très importante. Cette opération permet que la pomme de terre se sente bien dans le sol. Parce que, comme vous voyez, si elle est à l'air libre, si on ne bute pas, les tubercules pourraient sortir et être à l'air libre. Et ce n'est pas bien. Donc, l'opération de butage est très fondamentale dans la culture de la pomme de terre. Et ce n'est pas bien.